Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, des milliers des câbles électriques de la SNEL pouvant desservir du courant dans trois agglomérations de la province du Congo central sont dans un état d'abandon total. A bas sur dit, Teddy Luamba, ministre des ressources hydrauliques et son collègue de l'industrie ont décidé de relancer les travaux d'électrification au grand bonheur de la population. Et puis les bleus et blonds vont reprendre le chemin de l'école dès ce lundi 2 septembre. Sur toutes les tendues du territoire national, la ministre de l'éducation nationale rassure pour garantir la sécurité des élèves et du personnel éducatif face à la maladie Mpox. Vous suivrez le message du ministre dans ce journal. Enfin, entre temps, les chercheurs scientifiques réfléchissent sur comment dégager les voies et moyens pour la gestion efficiente de l'épidémie Mpox. Face à l'intox qui alimente les réseaux sociaux, il y a lieu de concevoir un plan efficace de contingence pour lutter contre cette épidémie. Dans ce journal, je reçois Tina Salama, qui est porte-parole du président de la République pour la lecture des ordonnances présidentielles. Madame Tina Salama, bonsoir. Bonsoir, Madame Lambo. Je vous retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà. Félix Tshisekedi, encouragé par l'Union de la Jeunesse Pan-Africaine dans sa démarche pour en finir avec l'agression rwandaise et la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Une rencontre qui se tient en marge des premiers sommets des présidents des conseils nationaux de la jeunesse pan-africaine axés sur la paix, la sécurité et le développement du continent. Un reportage de la presse présidentielle. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine, un rendez-vous organisé par les conseils nationaux de la jeunesse de la République démocratique du Congo. A marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique, Noëlla Aégana Gato Nakwipone, a conduit auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine, venu non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais, victime de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse pan-africaine, Moumouni Djala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il était de notre devoir de passer présenter notre civilité, notre civilité à son excellence, M. le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès de la jeunesse africaine, en tant que champion de la jeunesse africaine. Il a également manifesté notre solidarité à travers son excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est, et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son excellence, M. le Président, à contribuer à un retour de la sécurité, de la paix, et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu un vrai attentif et il était très content de nous recevoir. Également, il a encore manifesté tout son désir et son souhait d'accompagner, continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le Président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan des solidarités de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. La rencontre s'est terminée en toute convivialité par une photo des familles, le Président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la Jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. Je l'ai dit tantôt, je reçois sur ce plateau Tina Salama qui est porte-parole du Président de la République pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 24 bar 077 du 29 août 2024 portant promotion dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba d'un sénateur et ministre honoraire ainsi que d'un entrepreneur. Le Président de la République vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 alinéa 3, 84 et 221, considérant les mérites de l'intéressé remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en qualité respectivement de sénateur et ministre des petites et moyennes entreprises, mais plus notoirement dans les secteurs pharmaceutiques, où il a donné le meilleur de lui-même pour le bien-être sanitaire et humain du peuple congolais, soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé du patriotisme, d'abnégation et du dévouement de ce brillant pharmacien qui est le pionnier de l'industrie pharmaceutique en République démocratique du Congo avait comme actif dans ce domaine la création en 1978 de Pharmagro, une usine pharmaceutique et point de vente de ses produits, établie en son temps dans tous les chefs-lieux des 11 anciennes provinces du pays, vu la nécessité sur proposition du chancelier des ordres nationaux, Orden. Article 1er est promu à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur, messieurs Ilunga Kaboui Joseph, sénateur et ministre honoraire. Article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 août 2024, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original 29 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24 bar 078 du 30 août 2024 portant révocation d'un membre des services personnels du chef de l'État, le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par le loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 7 en 9, vu l'ordonnance numéro 21 bar 010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3, 31 et 56, vu l'ordonnance numéro 24 bar 058 du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revu l'ordonnance numéro 23 bar 007 du 14 janvier 2023, portant nomination des membres des services personnels du chef de l'État, spécialement en son article 1er.4, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est révoquée de la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne, si après. Messieurs, Chibangu, Kabea Serge, représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, nommant la personne précitée à la fonction spécifiée en regard de son nom. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. C'est à Kinshasa le 30 août 2024, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombon, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinze-Kamollet, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, barre 079, du 30 août 2024, portant nomination d'un membre des services personnels du chef de l'État. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement son article 7 en 9, vu l'ordonnance numéro 21, barre 010, du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3 et 31, vu l'ordonnance numéro 24, barre 058, du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revue l'ordonnance numéro 23, barre 007, du 14 janvier 2023, portant nomination des membres des services personnels du chef de l'État, spécialement son article 1er.4, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé à la fonction spécifiée en regard de son nom, la personne ci après, Messieurs Mambou, Sita Sumbu, représentants pour le suivi de la feuille de roue de l'Ouanda et des organisations économiques régionales. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 30 août 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 août 2024, le cabinet du président de la République, Antony Kinze-Kamole, directeur de cabinet. Voilà, merci Tina Salama pour la lecture des ses ordonnances présidentielles. Poursuivons ce journal Riposte contre le M-POX. La RDC est soutenue par le Centre africain de contrôle de prévention des maladies et la Fondation Bill et Mélinda Guette. Hier jeudi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des échanges avec le directeur général du CDC, Jean Kasseya, accompagné du président de la Fondation Bill et Mélinda Guette. un reportage de la presse présidentielle. Depuis 2019, le président de la République s'était engagé chaque année à faire le point sur l'évolution de la vaccination de routine. La vaccination de tout petits enfants dans tout le pays. Vous savez, quand nous sommes arrivés au pouvoir, la vaccination de routine était autour de 32%. Et donc, le président s'était engagé à augmenter cette vaccination qui réduit beaucoup la mortalité des enfants. Vous savez, rougeole, varicelle, toutes ces choses-là qui tuent beaucoup des enfants. Et donc, nous sommes accompagnés depuis 2019 par toutes ces organisations, notamment la Fondation Bill et Mélinda Guette, représentée par Chris, et surtout le CDC Afrique, représenté par notre frère Dr Kasseya. Et donc, nous sommes venus faire le rapport au président pour cette année de la situation. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kinshasa pour partager les bonnes nouvelles avec le président. D'abord, on a vu que la couverture a beaucoup augmenté. On a vu que le nombre d'enfants souffrant de polio a baissé de plus de 90%. Et on veut continuer sous la même lancée, mais pas seulement en RDC. Et nous sommes contents que le président accepte qu'Africa CDC, avec Gavi, la Fondation Bill et Mélinda Guette et d'autres partenaires, qu'au mois de mars, les forums qu'on appelle Machaco, puissent devenir un forum régional. Donc, nous allons sensibiliser tous les chefs d'État d'Afrique centrale pour être à Kinshasa en mars avec leur ministre des Finances, des Santé et le gouverneur. Et ça, ça devient une marque déposée de la RDC. Donc, chaque année, la RDC va commencer à accueillir le ministre, le président des pays d'Afrique centrale avec leur ministre pour discuter de la vaccination. et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à apporter notre soutien et notamment, nous nous reverrons en mars prochain, en 2025, pour voir quel progrès a été apporté à ces programmes de vaccination et pour discuter des épidémies en cours. Merci. Accompagnée du ministre de la Santé publique, une délégation conduite par le directeur général de l'Organisation de la Santé mondiale a été reçue à la cité de l'Union africaine, toujours par le président de la République, Félix Otschisekedi. La maladie Mpox et le soutien de l'OMS et des autres partenaires étaient au menu de cette rencontre, Pierre Kibambé-Somwe et fils Matondo. Face à la maladie de Mpox et des autres urgences, l'arbitre du Congo n'est pas seule. Elle bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé et des autres organisations internationales. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, l'a dit et l'a conduit ce jeudi 29 août une délégation du directeur général de l'OMS Tedros Adhanom auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'était à la cité de l'Union africaine. On avait une réunion à Brazzaville pour l'OMS régional et on a fini cette réunion et il a décidé de traverser pour rencontrer le président, d'abord pour présenter ses civilités mais aussi pour dire tout le soutien que les organisations internationales sont là pour accompagner la RDC dans toutes les urgences que nous rencontrons et aussi dans les perspectives des grandes choses internationales comme par exemple le fonds sur la pandémie et pour lesquelles il a demandé le soutien du président de la République. A Brazzaville où il a séjourné avant de venir à Kinshasa, le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé a présidé une réunion du comité régional qui a abouti notamment à l'élection du directeur régional de l'OMS. au sujet de la problématique de la maladie de Mpox les discussions avec le CHO de l'État ont porté sur les voies et moyens de travailler ensemble pour arrêter cette maladie. Tedros Adhanom a à cet effet loué l'implication et l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Significantly and also in terms of numbers of in polio le président est très engagé à aider son engagement est très fort et très clair parce qu'il y a déjà la mobilisation de 10 millions de dollars pour essayer d'avancer beaucoup plus rapidement et nous avons également abordé la question des vaccins et moi j'ai rassuré le président de la République que je vais faire en sorte que le choc soit beaucoup plus expéditif et que la livraison des vaccins se fasse le plus tôt possible et évidemment avec le ministre également au travail dessus et que ce soit la COVID ou que ce soit la variole du singe une chose est très claire il faut qu'il y ait un traité de pandémie il faudra maintenant l'implication des chefs d'état le président de la RDC s'est engagé beaucoup dans ce voyage et pour faire en sorte qu'il y ait finalisation d'un traité de pandémie au plus tard à la fin de l'année je suis très content que nous sommes en train de travailler sur le processus d'arrêt de cette pandémie et il y a eu aussi de progrès en matière de lutte contre la polio donc notre réunion a été très productive l'OMS entend travailler avec les autres partenaires pour soutenir la RDC et tous les autres pays frappés par la maladie en mettant à leur disposition des vaccins justement face à la maladie il y a des évidences à dégager qui vont orienter la conception d'un plan efficace de contingence de cette maladie l'objectif pour les scientifiques est de dégager des voies et moyens pour une gestion efficiente de l'épidémie Mpox notamment le maintien et la prévention d'un plan efficace de contingence Bobette et Inga et Yvette Makoutima Au centre de cette rencontre scientifique organisée par l'INRB et ses partenaires un sujet d'actualité le Mpox variole du singe ce virus refait surface en RDC après plus d'un demi-siècle et jusqu'ici pas de traitement spécifique à la place c'est un traitement symptomatique au regard des évidences d'ordre historique et des symptômes cliniques il est impérieux que les scientifiques s'y mettent pour bien orienter la riposte c'était en fait une façon d'analyser l'infodémie qui fait peur aujourd'hui il faut qu'on comprenne pas que le Mankypok c'est une fatalité l'idée c'était de mettre en place toutes les évidences qui confirme qu'effectivement le virus est là le virus de Mpox n'est pas nouveau en RDC certes mais il y a de nouvelles voies de contamination qui nous interpellent tous la population doit comprendre que cette maladie n'est pas comme la COVID n'est pas Ebola mais elle reste dangereuse parce que certains de nos compatriotes meurent en termes d'hygiène individuelle et d'hygiène collective associée à la vaccination qui va nous l'espérons arriver ces mesures vont aider à ce que cette maladie soit contenue et que son impact ne puisse pas nous être des mauvaises augures Le Mpox qui touche aujourd'hui 22 provinces du pays demeure un problème de santé publique Pour contrôler efficacement cette épidémie il y a lieu d'améliorer aussi le plan de communication qui prendra en compte des stratégies efficaces comme la sensibilisation Après cet échange à haute portée scientifique un travail de terrain s'en suivra dans les prochains jours Autre chose à présent Premier échange entre le Premier ministre et l'intersyndical de l'administration publique Les syndicalistes attendent du gouvernement la protection du pouvoir d'achat De son côté Judith Souminois leur a rassuré de sa bonne foi de trouver une solution heureuse Jemima Mogo et Pompon Oumba Il s'agit d'un premier échange entre la chef du gouvernement et l'intersyndical national de l'administration publique INAP Judith Souminois Toulouka s'ouvre au dialogue Elle engage son gouvernement à l'exercice de transparence et de respect des engagements Parmi les sujets évoqués l'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail des agents publics et fonctionnaires de l'Etat la retraite le paiement de subsides la mécanisation des nouvelles unités toutes ces problématiques ont été passées au pain de fin au cours de ces échanges Je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une action d'administration absente On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels L'administration est un élément important et il faut fonctionner avec elle Mais pour pouvoir fonctionner je l'ai dit et je le répète il faut vraiment absolument qu'on vous mette aussi en condition de pouvoir faire le travail donc il faut qu'on trouve les différentes alternatives pour au moins vous prouver qu'on est de bonne foi et qu'ensemble on se mette d'accord pour voir comment étape par étape on va vraiment arriver à cette question d'amélioration de votre pouvoir d'achat mais il y a aussi l'amélioration de vos conditions de travail Cet échange prépare la voie aux travaux de la commission paritaire Jean-Pierre Niaou vice-premier ministre ministre de la fonction publique n'a pas manqué de soulever certaines avancées accomplies dans le parcours pour tenter de trouver des solutions adéquates Nous avons réformé les cadres juridiques nous sommes en train de réformer les cadres et les socios organiques avec des référentiels des emplois des maximaux des maximaux des pas de passifs et avec le renforcement de la discipline dans le chef de ce qui gère les ressources humaines avec nous donc le mien qui dérapale l'alignement des NU et tout ça et ensuite après la régularisation et nous passons comme ça avec des répondant des NB que nous avons par convention Les représentants des travailleurs de la fonction publique ont salué cette ouverture de la première ministre Judith Suminoa Toulouka Nous restons sur des points positifs Son Excellence Madame la première ministre nous a rassurés que nous trouverons toujours des solutions Nous avons compris que la première ministre a la volonté et en tant qu'émama il appelle les agents et les fonctionnaires de l'Etat à être avec elle à la soutenir pour résoudre tant soit paix le problème de l'agent et fonctionnaire de l'Etat Le climat était détendu les agents et fonctionnaires sont solidaires à leurs collègues de l'Est ils ont demandé au gouvernement de continuer les efforts pour pacifier le pays Le personnel nouvellement récuté de l'inspection générale du travail était en face du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou un échange direct autour de leur situation administrative un reportage de Nadine Kilocho Cédric Kenina et Mokie Maluma En sa qualité de responsable des ressources humaines de l'Etat le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou était face aux inspecteurs contrôleurs et agents administratifs de l'inspection générale du travail nouvellement récrutée le mercredi 28 août 2024 au salon rouge du ministère des affaires étrangères Face à face avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Lyaou les inspecteurs ont en toute liberté présenté leurs préoccupations en rapport avec différents aspects de leur situation administrative Est-ce qu'on peut avoir des insurances qui est à la plus complémentaire nous serons réellement payés à nos pouvoir et de rester sans embâche en guise de réponse le patron de l'administration publique angolaise Jean-Pierre Lyaou a démontré la volonté du gouvernement d'oeuvrer pour des solutions idoines à toutes sortes de problématiques partant des régularisations administratives ainsi qu'à leur mécanisation au salaire de base Le président de la République nous a l'extrait d'assurer pour donner toute l'exemple à tous le Général A partir du moment où j'ai vraiment le fichier chez l'inspecteur certifié récluer j'achèterai donc pour que les gens soient réalisés il n'y a pas de raison de vous aider il n'y a plus de raison il n'y a plus de paix là je vois madame la secrétaire générale au actif qui est là j'en profite pour l'instruire pour que toutes les dispositions soient prises pour rendre cette option effective c'est ça rassuré sur la volonté ferme du gouvernement de mettre tout en oeuvre pour satisfaire leur situation administrative les inspecteurs ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'état pour son leadership à madame la première ministre pour sa supervision et au vice-premier ministre Jean-Pierre Liao pour l'exécution des directives données dans l'optique de garantir aux inspecteurs de travail les conditions optimales devant favoriser un bon rendement je l'ai dit au sommaire la rentrée scolaire est confirmée pour ce lundi 2 septembre sur tout étendu du territoire national le ministre de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté souligne l'importance de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire une démarche qui vise à garantir à tous les enfants un accès gratuit à l'éducation regardez mesdames et messieurs chers enseignants chers parents chers élèves ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 je me réjouis ainsi que l'ensemble de mon administration autant au niveau national provincial que local de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable et également nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif ici mesdames et messieurs à cette veille de la rentrée j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de M-BOX je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'éducation nationale et de la citoyenneté avec le ministère de la santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements le ministère de la santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer et puis vous assurer que l'ensemble de la nutrition est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année je vous souhaite mesdames et messieurs chers enseignants chers parents chers élèves une très bonne rentrée 2024-2025 le gouvernement compte consolider des stratégies pour maîtriser le circuit de dématérialisation des documents de procédure liées à l'importation à l'exportation à travers le guichet unique du commerce extérieur dix ans après l'heure est à l'évaluation des réformes engagées par l'état congolais Eric Kabamba autour du vice-premier ministre en charge de l'économie Daniel Mukoko-Samba plusieurs membres du gouvernement il est responsable de services œuvrants aux frontières pour une première réunion du comité de supervision du guichet unique du commerce extérieur objectif mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour mieux maîtriser les circuits de dématérialisation de documents et procédures à l'exportation et importation et ce à travers le guichet unique du commerce extérieur une initiative qui vise à améliorer l'efficacité du circuit commercial ceci dans l'objectif de mettre fin aux tracasseries dont les opérateurs économiques sont victimes en RDC a précisé Julien Palokouka Ounga président de ce comité à tous les opérateurs économiques à tous les peuples congolais la volonté du gouvernement c'est de dématérialiser les documents et les procédures pour que tout celui qui veut être importateur ou exportateur ne soit pas exposé à des tracasseries parce que simplement il a respecté la procédure requise la douane par exemple ne devra plus traiter un document ou un dossier qui n'est pas passé par la procédure du guichet unique et donc pour éviter le cas de ce qui s'est passé en Zambie nous devons tous revenir sur le guichet unique du commerce extérieur avec cette nouvelle initiative le gouvernement kongolais vient d'afficher une nouvelle fois sa volonté claire d'améliorer son environnement commercial et de soutenir les opérateurs économiques la fédération des entreprises du Congo peut désormais compter sur la RTNC dans la diffusion de toutes ses activités à travers la RDC et pour cette union un protocole de collaboration a été signé entre le directeur général de la RTNC et le président de la FEC la cérémonie s'est déroulée au siège de la FEC témoins de l'événement Lucie Lavici-Senda et Sienda Emaka en apposant leur signature au bas de ce protocole de collaboration ce vendredi 30 août 2024 au siège de la FEC la RTN et la Fédération des entreprises du Congo recèdent un partenariat dans lequel la télévision nationale va vendre l'image de la FEC auprès des téléspectateurs la FEC tient à cette collaboration selon son président Robert Malumba vous savez aujourd'hui il y a plusieurs télévisions mais quand on a tout cas la RTNC d'abord on fait confiance et nous supposons qu'elle va nous rendre aussi les services de qualité et à la compétence et tout ça c'est ce que nous attendons merci à madame la directrice générale pour avoir accepté cette collaboration nous espérons qu'elle va continuer pendant plusieurs années la directrice générale de la RTNC Sylvie Elengue Niembo salue cette opportunité pour nous c'est une opportunité de couvrir des activités de la Fédération des entreprises du Congo d'autant plus que en son sein il s'y développe pas mal d'activités en lien avec l'entrepreneuriat particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes des femmes qui nous intéressent parce que ce sont des thématiques aujourd'hui nationales portées par le président de la République chef de l'État M. Félix Antoine Tshisekeli de Chilombo et donc nous nous sommes dit que c'était une opportunité de montrer ce qui est fait par le grand patron privé adressé aux jeunes aux femmes et à la population tout entière les deux personnalités s'engagent à mutualiser leurs efforts pour les bien-être communs sachez également que la ministre des droits humains s'est rendue à Genève pour prendre part à l'Assemblée Générale des Nations Unies regardez Aujourd'hui c'était juste pour entendre les déclarations de la société civile par rapport à l'examen périodique universel comme le Congo va être examiné au mois de novembre aujourd'hui c'était le tour de la société civile donc nous sommes venus ici pour entendre d'abord leurs déclarations en fait de pouvoir préparer notre réponse lors des de les gramer au mois de novembre je remercie déjà l'ambassadeur monsieur Paul Paul il a vraiment fait un travail de titan il a fait le groupe aujourd'hui nous sommes en train de rencontrer les groupes régionaux pour leur expliquer notre détermination à pouvoir protéger au plus haut niveau les droits des citoyens à travers le monde la campagne se fait par des racontes des ambassadeurs des racontes des ambassadeurs de tous les pays des 193 pays membres des Nations Unies les travaux de la 54ème réunion extraordinaire du conseil des ministres de l'EAC se sont clôturés hier jeudi à Nairobi au Kenya au menu l'examen du rapport de la commission d'audit sur la gestion des contributions financières aux opérations de maintien de la paix dans la province du Nord-Kivu où il y a Tounakov notre envahir spécial Auvers depuis le 26 août dernier les travaux de la 54ème réunion extraordinaire du conseil des ministres ayant en charge la gestion des affaires de l'EAC communauté des états d'Afrique de l'Est sur l'examen du rapport de la commission d'audit sur les fonds alloués aux opérations de maintien de la paix menées jadis au Nord-Kivu en République démocratique du Congo mission du reste est terminé session clôturée le 28 août 2024 à l'hôtel Windsor Golf à Nairobi au Kenya après débats et délibérations en assemblée générale de ministres de l'EAC ce rapport de dite jugée non transparent et non concluant a été rejeté en bloc par les conseils des ministres qui a instruit les secrétariats du conseil des ministres pour rédiger un nouveau rapport cette fois-là plus approfondi et documenté dans son intervention le ministre de l'intégration régionale de la RDC maître Didier Mazengamo-Kanzou rapporteur du conseil des ministres a fait savoir que le point concernant le processus de paix était réservé au seul chef d'état de l'EAC dont le rapport sera présenté nous allons analyser et proposer aux autres états qui vont décider à ce qui concerne le projet de l'EAC signalons que le prochain conseil des ministres le 46e conseil ordinaire aura lieu au mois de novembre prochain à Arusha en Tanzanie voilà toutes nos excuses pour la qualité des images et puis une délégation de l'agence belge de développement Enabel s'est entretenue avec la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie les échanges ont porté sur les différents projets initiés par cette agence belge Sousine Goy et Tony Djouma Ces échanges entre la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et la délégation d'Enabel l'agence belge de développement ont permis de passer en revue plusieurs initiatives en cours notamment celles visant la création d'emplois la formation professionnelle et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base question de s'assurer que ces projets contribuent de manière significative au développement socio-économique inclusif et durable de la RDC C'était une réunion très utile justement pour faire le point sur le programme en cours le programme quinquennal ou portefeuille comme nous disons du programme gouvernemental bilatéral belgo-congolais qui a été signé fin 2022 qui est en cours et qui porte sur une durée de 5 ans et un budget de 250 millions d'euros que Enabel met en oeuvre dans 8 régions sur différents thèmes et secteurs comme la santé l'éducation l'entrepreneuriat la gouvernance financière etc. Dans les différentes provinces où on est présente on cherche toujours les acteurs qui sont déjà là mais qui ont besoin d'appui donc ça devient vraiment nos partenaires avec qui on travaille ensemble La ministre Bestine Kazadi a également présenté la vision du chef de l'Etat centrée sur une coopération économique forte et des partenariats mutuellement avantageux Elle a insisté sur la nécessité d'aligner les priorités gouvernementales avec les cadres de programmation des activités pour assurer une évaluation d'impact concret sur le terrain Le ministre des Finances rassure le bon syndical de trois régies financières dont la DGI DGDA la DGRAD sur la restauration de la prime la plus-value à un taux significativement amélioré La problématique des primes spécifiques a aussi été abordée lors de cette réunion qui a reni autour d'une table Doudou Famba et les délégués syndicaux des trois régies financières Sylvie Moimbo et Ibrahim Chaco Les trois régies financières la DGI la DGRAD et la DGDA peuvent déjà se frotter les mains devant la perspective de la relance de la prime des plus-values jusque-là suspendue depuis le mois de juin 2023 C'est la concrétisation de l'engagement pris par le ministre des Finances Doudou Famba Likoundé Libotaï lors de sa visite d'itinérance le 26 août dernier à la direction générale des impôts Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous nous souffrions depuis tout ce temps l'arrêté de la pré-value et le ministre s'est impliqué parce qu'il en a déjà parlé et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies et aussi nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions les ministres connaissent d'abord la maison ils connaissent les régies ils connaissent les problèmes et avec tout ça ça nous a facilité les dialogues je peux vous rassurer que nous partons avec un sentiment de satisfaction s'agissant du paiement de la rétrocession de la DGI de GERAD et DGDA les délégués syndicaux de ces trois régies financières sont satisfaits d'avoir à la tête du ministère des finances un fils maison qui comprend mieux que quiconque les principaux défis à relever dans cette maison il faut plus de recettes non fiscales pour le compte du trésor public les services d'assiettes ont signé un contrat de performance dans la mobilisation des recettes non fiscales avec la DGDA de Cédric Kenina pour ce reportage la signature de ces protocoles d'accord avec les services d'assiettes intervient après les contrats de performance signés avec les ministères des finances ceci dit chaque service d'assiettes est donc appelé à réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour atteindre voire dépasser les assignations budgétaires telles que fixées par la loi des finances 2024 nos assignations à nous la DGRAD nous les accomplissons en compagnie des différents ministères qui constituent les services d'assiettes nous sommes réunis aujourd'hui pour qu'à notre tour nous pouvions signer la DGRAD et les services d'assiettes les contrats de performance parce que nos assignations s'élèvent à plus de 4 000 milliards et là chaque ministère qui constitue les services d'assiettes a son montant à accomplir pour l'exercice 2024 donc là nous les avons exhortés à des stratégies des mobilisations pour nous poussions eux et nous accompagner les chefs de l'état et mettre à sa disposition les moyens pour appliquer sa politique pour la population La direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations des GERAD va évaluer ensemble avec les services d'assiettes d'ici la fin de cette année ces protocoles d'accord signés a enfin d'en dégager les points forts et faiblesses La ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale Nathalie Aziza Mounana a fait son comeback à Kipouchi dans la ville de Lubumbashi une effervescence a tout de suite gagné cette cité minière Edith Chala était présent Depuis son élection c'est la première fois qu'il arrive à Kipouchi son fief électoral Nathalie Aziza Mounana est accueillie par un bain de foule motards jeunes différentes formations politiques veuves tous sont venus accueillir la délégation que conduit la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale Nathalie Aziza Mounana accompagnée des députés nationaux élus dans différentes circonscriptions à travers la république démocratique du Congo depuis l'entrée de la cité de Kipouchi jusqu'au centre social Béti où attendait plusieurs femmes qu'il appelle affectueusement Aziza Mounana maman sociale et amie des veuves comme dans ses habitudes la ministre des affaires sociales l'action humanitaire et solidarité nationale n'est pas venue bredouille et là a apporté un lot important délit et médicaments Aziza Mounana explique le sens de son geste président de la république Félix Antoine Tisséguet-Tilongo chef de l'état Baba Wama Pendo un papa social un papa humanitaire un papa compatissant Papa connaît les souffrances de sa population et sur le plan social la première chose c'est la santé Autres gestes sociaux posés la ministre a distribué les pagnes aux femmes accoucheuses et aux malades du centre de santé et tous les malades bloqués faute de paiement ont tous été libérés par la remise d'une enveloppe consistante de la ministre au gestionnaire du centre Je l'ai dit en titre malgré l'abandon des matériels de la SNEL dans l'ancien du petit séminaire de Maïdi dans la province du Congo centrale le ministre des ressources hydrauliques Teddy Luamba accompagné de son collègue de l'industrie Louis Watoum à l'heure de la visite d'inspection à Madimba annoncer la relance des travaux d'électrification de ses agglomérations un reportage de Yvette Makoutima Dès l'énergie à l'industrie les pas sont vite franchis Le ministre des ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba Mouba accompagné de son collègue de l'industrie Louis Watoum Kabamba et du directeur des cabinets de la première ministre ont effectué une visite d'inspection dans les territoires de Madimba province du Congo central Une visite qui intervient après les cris d'alarme lancés par la population locale suite à l'arrêt des travaux d'électrification depuis plusieurs années faute de main d'oeuvre dans les agglomérations des Maïdi l'Infou Nguéba Sur place le constat est au bas mot alarmant des matériels laissés à l'abandon et exposés aux intempéries aux petits séminaires des Maïdi où sont stockés les matériels de la SNEL-SA Ici c'est de rassurer la population que la priorité pour le chef de l'Etat c'est que le social de nos populations puisse être toujours amélioré et ça c'est un cas patent qu'ils auront de l'électricité et l'industrie viendra et le développement sera ici très bientôt Pour sa part le ministre de l'Industrie a également souligné l'importance de la collaboration entre les deux ministères pour répondre aux attentes de la population Nous sommes ici entourés d'une grande jeunesse qui ne demande que du travail de l'emploi Nous avons des infrastructures routières qui peuvent nous emmener dans la grande capitale Kinshasa le grand centre de consommation Maintenant nous avons aussi l'énergie en plus nous avons tout ce qu'il faut il n'y a plus d'excuses il faut passer à l'autre phase la phase d'industrialisation identifier le gouvernement et pouvoir être les grands consommateurs de l'énergie qui sera générée ici La visite de ces deux membres du gouvernement Tédiluambamouba et Luwatoumkabamba dans les territoires des Madimba est un signe d'espoir pour la population de cette partie du pays du manque d'accès à l'électricité Clôture de l'année académique à l'université UNACAF de Lilongwe au Malawi les récipiendaires congolais ont reçu leur diplôme à différents niveaux Edith Chala pour ce reportage Il s'est tenu en date du 7 août 2024 à Lilongwe capitale de la république du Malawi la cérémonie de collation des grades académiques des étudiants finalistes au programme des licences master et doctorat de l'université UNICAF université internationale dont les programmes sont accrédités par le Royaume-Uni les Etats-Unis la république du Malawi et les diplômes reconnus au niveau international organisée dans la salle bingou internationale pleine à craquer la cérémonie a été rehaussée de la présence de la ministre de l'éducation nationale du Malawi et de la représentante de l'université UNICAF internationale dont les sièges sociaux se trouvent à Chypre les mots des circonstances de cette cérémonie ont été prononcés tour à tour par le professeur docteur Robert Hidley vice-chancelier de l'université UNICAF du Malawi et les représentants des lauréats aux différents niveaux la république démocratique du Congo a été valablement représentée par un nombre important de lauréats finalistes au programme des masters en administration des affaires et en management de santé publique venant des différentes provinces du pays tant attendue celle de la remise des diplômes aux finalistes de trois programmes à savoir la licence le master et le doctorat à la fin de la cérémonie une photo de famille et de souvenirs a été prise avec le corps académique entouré des lauréats des différentes nationalités dont particulièrement ceux de la république démocratique du Congo Le fonds de promotion de l'industrie a ouvert ses portes aux opérateurs économiques dans l'objectif de les sensibiliser sur le fonctionnement et la procédure à suivre pour bénéficier de l'appui du FPI durant trois jours cet établissement public avait ouvert a mis à disposition plutôt du public toutes les différentes étapes à suivre pour présenter les projets à financer Alain Bicaille La première journée a été marquée par l'installation des centres qui fournissent des informations sur les projets financés par les FPI les diverses initiatives et les services proposés Les visiteurs ont exploré les différentes facettes du FPI et découvert sa contribution à l'économie nationale S'adressant à la presse le directeur général Bertrand Moudi-Moudi-Sekedi a souligné l'importance de cette initiative en précisant qu'elle est une occasion pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les attributions et les opérations du fonds de promotion de l'industrie Concernant le financement des projets le directeur général a mis l'accent sur les viabilités Il a aussi mentionné que les FPI se distinguent des autres institutions financières par ces conditions attractives des remboursements Nous avons la particularité de financer les projets à 6% Les remboursements que vous allez nous donner vont nous permettre de couvrir les capitales et en même temps de gagner de l'argent pour investir donner de l'argent aux autres opérateurs En 2020 nous avons rencontré des hommes et des femmes disposés à nous aider puisqu'ils ont compris que ce que nous sommes en train de faire c'est en fait l'ébauche de l'industrialisation Il s'est dénoté que ces journées portes ouvertes vont dire trois jours soit du 27 au 29 août Elles s'inscrivent dans une volonté manifeste d'engagement et de transparence visant à renforcer les liens entre les pays et le monde des affaires Pour terminer le coordonnateur national intérimaire du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation a présidé l'atelier sur la restitution des résultats des opportunités économiques parmi les thèmes retenus le dialogue intercommunautaire dans le territoire de Louvita et la relance de la sucréerie de Kivu à Kaliba dans la province du Sud Kivu Péguy Moukouda Contribuer sur le plan opérationnel du programme de désarmement de mobilisation relèvement communautaire et stabilisation PNRCS dans le Sud Kivu soutenir les dialogues intercommunautaires dans les territoires d'Ouvira et relancer les opportunités économiques dans les cas de la sucréerie de Kiliba et du centre du développement communautaire des Kiringues dans le Sud Kivu tant d'objectifs évoqués au cours de la télé de restitution des résultats des recherches sur les opportunités structurantes ces assises organisées par l'action pour la paix et la concorde APC c'est le coordonnateur national ad intérim du PNRCS M. William Kapoukouboabwa qui a donné l'égo de ses travaux accompagné de son adjointe chargée de l'administration et de finances Mme Sylvie Ikayomo Baye en sa qualité du président du comité de pilotage du PNRCS le chef de l'état son excellence Félix Antoine Tsékely maintient au coeur de ses priorités la stabilisation et la concédération de la paix sur l'ensemble de l'espace national particulièrement dans la province du Sud-Tivu où la persistance des groupes armés constitue un frein au développement socio-économique et à l'épanouissement des communautés un tel que prôné par le chef de l'état Félix Antoine Tusekedi pour la diversification de l'économie nationale et la promotion de la création de l'emploi de jeunes en vue de garantir les acquis de la paix les coordonnateurs nationaux souhaiteraient que ces réflexions contribuent de manière efficace à la relance de la sucrerie de Kiliba dans le Sud-Tivu car doté d'un fort potentiel Merci à Sousine Gou qui a réalisé ce journal derrière la caméra José-Di Mouné Kéné je vous retrouve la semaine prochaine demain 20h Eric Kabamba revient sur ce plateau pour vous informer d'ici là portez-vous bien et surtout protégez-vous bien face à l'impox Merci à Sousine Gou